Médiation des anciens présidents béninois, Bouni Yaïen, c'est fort Dieu donné ce gloire à Niamey. Il faut dire que lors de cette audience au palais de la Marina, les discussions ont porté sur la crise entre les deux pays. La délégation nigérienne a également exprimé des préoccupations qui concernent les sanctions économiques de la CEDUAO, des sanctions qui avaient été imposées par le Bénin, la CEDUAO imposée par le Bénin, qui ont donc entraîné le blocage de véhicules militaires et de médicaments de l'ONU au port de Kotonou. Ils ont également soulevé la question des bases militaires françaises au Bénin que Patrice Talon a niée. Il a donc été proposé que des officiers nigériens visitent le Bénin pour vérifier la présence des troupes étrangères. Une promesse a été faite pour faciliter le transit des véhicules militaires. Jacques Deguet, c'est vrai qu'on en parlait déjà hier, la présence de cette délégation au Bénin. Présage-t-elle déjà d'une sortie de crise entre le Bénin et le Niger ? De toutes les façons, il faut dire que les lignes ont bougé. Il y a encore quelques jours, quelques semaines, le dialogue était quasi impossible entre les deux parties. Donc, qu'on puisse s'asseoir sur la table de négociation, c'est déjà une petite victoire. Mais de là, on a dit qu'ils vont ouvrir les frontières demain ou après-demain, que le peuple aîné ne va commencer pas à circuler tout de suite. Enfin, le pétrole nigérien ne va commencer pas à transiter par le Bénin avec toutes les facilités. Ça, c'est une toute autre question. Vous avez cité, enfin, levé un coin de voile sur la conclusion de cette rencontre entre la délégation nigérienne et le président Patrice Talon. Il y a occasion encore pour les Nigériens d'exposer les raisons que les ont poussées à bloquer. Et les frontières avec le Bénin a resté campé sur les positions. Les positions, donc, il y a tout ce qu'on a toujours dit ici, les sanctions économiques, financières et commerciales imposées par la CEDEA et donc, le Bénin s'est empressé d'appliquer avec rigueur. Il y a également la question de présence de bases militaires françaises, étrangères au Bénin. Je crois que le fait que les deux parties puissent discuter va permettre à ce que le chef de l'État convainc encore plus les Nigériens de ce que, eh bien, tout ce qu'ils sont en train de dire, peut-être pour les sanctions, d'accord. Le chef de l'État a dit qu'ils ont pris acte. Le Bénin a pris acte à une certaine période pour conjuguer cela au passé et normaliser les relations avec le Niger parce qu'il faut toujours le rappeler, les sanctions de la CEDEA devraient être appliquées par tous les pays de la CEDEA. Même si, malheureusement, certains pays n'ont pas suivi ces sanctions-là. Le cas du Togo est là. Maintenant, quant à la présence de bases militaires françaises au Bénin, bases militaires étrangères au Bénin, le Bénin ne peut pas mieux faire. En termes de bonne foi, on a encore réitéré notre volonté de voir des officiers nigériens venir visiter le pays, faire le tour du pays, des officiers qui vont voir est-ce qu'il y a de présence militaire étrangère au Bénin. Maintenant, au Niger, de décider. Si le Niger refuse de venir visiter et continue de rester campé sur sa position, je crois que ce sont les autorités nigériennes qui feront cette fois-ci une preuve de mauvaise foi. De toutes les façons, moi, je crois que le bout du tunnel est maintenant proche. On a vu la sanction imposée aux bus par rapport à Mananville. Les bus qui ne pouvaient pas aller à Mananville, circuler à Mananville. Et cette situation a été levée ? Qui a été levée. Et cette visite de la délégation nigérienne à Cotonou, qui a séjourné pendant deux jours, mercredi. Et donc, hier jeudi, il y a eu un tête-à-tête avec les autorités béninoises, qui a eu un dîner, qui a rencontré, enfin, donné une réunion au ministre de la Coordination, du Développement, avec le ministre Abel Abdelabiyot Hane. Je crois que ce sont des petits pas qui sont en train d'être faits quand même vers la décrispation de cette crise-là. Et quand je commence, moi, à être optimiste, Je crois que d'ici quelques jours, quelques semaines, la fumée blanche va finir par sorti. On va lever les sanctions imposées au niveau de Malenville, le blocage imposé au niveau de Malenville. Le peuple va fonctionner normalement pour le bien de nos pays, pour le bien de nos deux peuples. Parce que quoi qu'on dise, que ce soit du côté du Niger ou du côté du Bénin, ces sanctions, cette situation, cette brouille est en train de faire beaucoup de mal pour nos économies et pour nos peuples. D'accord. C'est vrai que je saurais trop dire, Jacques Degbé, on s'attendait peut-être qu'à l'issue de cette rencontre-là, on puisse peut-être apprendre du côté du Niger ou du côté de la délégation nigérienne que les frontières sont réouvertes. Mais visiblement, rien n'a été dit jusqu'à là dans ce sens. Non, il faut aussi être un peu patient. C'est vrai que tout le monde veut enfin que cette situation-là soit conjuguée au passé. Ça fait un an, je crois qu'aujourd'hui, que le coup d'État a eu lieu à Niamey. Les discussions vont se poussure. Certainement, la délégation nigérienne va faire le point. Au général, Abraham Tchiani, une fois à Niamey, ils vont peser le pour et le contre. Est-ce qu'ils vont venir visiter ? Les officiers viendront au Bénin pour visiter, faire le tour du Bénin, visiter nos casernes et voir s'il y a des présences de base militaire et tout ça. Donc, ils vont d'abord faire ce travail-là avant de faire une quelconque annonce. Vous savez aussi que le ministre Rotumba, pas le président du Niger, doit faire le point au numéro un de la junte, le général de l'Udraman Tchiani avant qu'une quelconque décision ne soit prise. Je crois aussi que si une décision devrait y avoir, ça va être une décision conjointe entre les deux pays. Peut-être un communiqué conjoint pour annoncer la réouverture des frontières. Mais l'autre chose aussi dans tout ça, c'est que qu'est-ce qui va se passer après ? On aura un avant et un après dans cette crise-là. Même si les frontières sont ouvertes demain, je ne crois pas que les choses soient comme avant. Il y aura une sorte de méfiance dans les relations pendant un bon moment quand même. Il y aura des impositions, je crois, au niveau de la frontière. Et à mon avis, il y aura quelque quoi qu'on te joue parce que la confiance ne serait pas revenue totalement après cette crise-là. Donc nous devons continuer à rester un peu patients. C'est déjà bien qu'on puisse discuter. C'est déjà bien qu'on puisse se voir et parler de nos problèmes. C'est déjà comme ça qu'on peut régler nos problèmes. Si on ne se parle pas, le problème ne peut jamais être réglé. Évidemment. Alors pour terminer, Jacques Degoué, il y a un an déjà que la junte au pouvoir a pris les rênes du Niger. Et globalement, est-ce que quelque chose a changé selon vous ? Au Nigerien, d'apprécier. Mais de mon regard d'observateur, de journaliste béninois, je n'ai pas vu quelque chose qui a véritablement changé au Niger. Bien au contraire, lorsque vous essayez de prendre le poule sur place, ce sont des Nigériens qui souffrent. Ils souffrent beaucoup de cette situation-là parce que le Bénin représente un grenier pour le Niger. Et depuis la fermeture des frontières et également le blocage au niveau du fleuve Niger, c'est la croix et la bannée. De l'autre côté, à Niamey, dans les autres localités du pays. Donc à une certaine période aussi, il faut dire que les autorités nigériennes ne commençaient pas à souffrir de cette situation-là. Parce qu'il peut y avoir un grenier populaire au Niger pour dire attention. Là, on est en train d'aller, ce n'est pas ce que vous nous avez promis. Et ça peut créer un autre problème au niveau de l'appareil étatique. Je crois que moi, je n'ai pas vu une évolution, je n'ai pas vu un changement dans la vie du Nigerien lambda. Je n'ai pas vu grand-chose qui a véritablement bougé. Et bien, au contraire, ça a été un recul. Le Niger, il faut-il le rappeler, reste et demeure l'un des pays les plus pauvres au monde. Le Bénin est encore plus développé que le Niger pour ceux qui nous écoutent. Donc, il ne peut pas changer aussi les choses d'un coup de baguette magique. Ils ont beaucoup de ressources, le pétrole désormais, l'uranium. C'est un pays riche en termes de ressources naturelles. Ça fait partie des pays les plus riches au monde. Mais en termes de développement, malheureusement, c'est le paradoxe qu'on observe souvent. Avec le cas, par exemple, de la RDC, le bien d'autres pays, le Gabon. Ils ont des ressources, mais en termes de développement, il y a un fossé. Et à ce niveau, je crois qu'il va falloir, à une certaine période, ne pas rester trop dur. Ne pas rester fermé avec les autres. Ne pas rester en autarcie. Même si vous avez les ressources, si vous êtes trop orgueillé, ça risque de ne pas trop vous servir. Voilà. Et dans tout ça, c'est Mohamed Bazoum qui vient de passer un an. Est-ce qu'on dirait en prison ? Mais en tout cas, résidence surveillée. Merci à vous, Jacques Degoué. On va revenir plus amplement sur cette actualité demain samedi dans notre émission des Grandes Gueules.